Hello sales femmes, j'espère que vous allez bien Musique Musique Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre la lumière ne pourra pas être plus belle que là parce que je suis face à ma fenêtre donc voilà, dites moi quel décor vous préférez dans les commentaires partout où vous voulez, sur Instagram tout ça pour m'aider et aujourd'hui je reviens dans une vidéo pas super super cool parce que je vais dénoncer un site internet de merde, c'est scandaleux je me suis fait arnaquer clairement, donc je voulais partager avec vous mon arnaque pour éviter que vous soyez dans mon cas donc il s'agit du site Joy Shoe Ethic, je pense que ça va se prononcer comme ça mais je ne suis pas sûre c'est un site en fait que j'ai découvert sur Instagram, vous savez que maintenant sur Instagram on peut faire des posts sponsorisés je voyais souvent des chaussures de ce site que je trouvais sublimes et j'avais envie d'une nouvelle chaussure enfin bref, j'ai craqué mon slip, je me suis dit allez je commande, le site apparaissait super bien voilà, les photos étaient jolies ça me faisait penser un peu à un site anglais, américain donc je me suis lancée, j'ai commandé trois paires de chaussures pour 86 euros et des brouettes cela veut donc dire que ce n'est pas des chaussures à 3 euros la paire c'est quand même des chaussures avec un certain prix des prix normaux en fait parce que moi quand j'achète des chaussures j'estime que mettre 30 euros dans une paire de chaussures c'est bien suffisant tant que ce n'est pas de la marque alors d'abord, première chose qui m'a alertée c'est quand je suis allée voir un petit peu mon relevé de banque et quand j'ai vu qu'on m'avait débité j'ai dit ok, en fait c'est un site asiatique donc moi qui m'étais promise de ne plus jamais commander là-dessus parce que trop d'arnaques Rosegal c'était une arnaque je vous déconseille de commander sur Rosegal même si moi j'ai reçu mes vêtements et que ça a été de la bonne qualité et tout ce que j'ai dit dans mon haul c'était vrai mais c'est compliqué mais ils m'ont arnaqué par derrière donc ne commandez pas sur Rosegal c'était un site asiatique et depuis mes aventures je me suis dit que plus jamais je commande là-dessus sur des sites asiatiques et là je ne pensais vraiment pas que ça n'aille en être un et au final quand j'ai vu tous ces caractères sur mon relevé de compte de banque je me suis dit ok c'est un site asiatique génial donc déjà je n'étais pas très enchantée ensuite normalement quand vous commandez vous savez vous recevez un mail avec confirmation de commande après vous recevez un mail quand votre commande est partie de l'entrepôt etc quand est-ce qu'elle est arrivée quand vous avez un suivi moi je n'ai rien mis du tout j'ai attendu deux semaines avant de recevoir deux paires et un mois avant de recevoir la troisième paire j'ai reçu ça emballé mais n'importe comment mais vraiment n'importe comment et ça puait le plastique chauffé le caoutchouc heureusement je n'ai pas eu de frais de douane puisque j'aurais pété un câble bref donc je vais commencer par la troisième paire la paire que j'ai reçue donc en dernier qui est la pire c'est celle que j'attendais le plus et c'est celle qui me déçoit le plus donc je vous montre l'horreur ces chaussures là donc vous voyez le style avec une chaussure il y a une araignée il y a une araignée il y a une araignée oh mon dieu oh putain oh putain j'ai trop peur j'ai trop peur en plus il y a une araignée sur ces chaussures de malheur mais en fait je vais les brûler quoi en plus j'ai pas mes lunettes je vois que d'elles non mais sérieux je déteste même mes lunettes quand je me suis maquillée parce qu'après j'ai les traces sur le nez donc j'ai les gardées comme ça où est cette araignée de malheur putain elle est où bon les amis je suis pas du tout rassurée dans cette vidéo j'ai une araignée je sais pas où elle est partie les vrais le savent les vrais qui me suivent sur Snapchat sont en courant et sur Instagram aussi sont en courant des vérités qui m'arrivent avec les araignées donc c'est très dur quand même mais bon c'était pas la même pour ceux qui m'en ont demandé c'est une autre araignée que celle que j'avais avant donc espérons qu'elle soit seule et qu'elle n'ait pas plombu ses yeux on va essayer de continuer la vidéo quand même donc déjà est-ce que ça se voit le clou juste ici c'est à dire que dans le talon on voit un putain de clou ça c'est pas normal déjà premièrement ensuite le talon est-ce que vous voyez où est-ce qu'il est fixé il est même pas au bout de la chaussure il est avancé et ça fait la chaussure toute toute bizarre en fait je sais pas si vous vous en rendez compte j'ai l'impression que j'en ai partout désarigné mon dieu je vais vraiment péter un peu dans cette chambre j'en veux plus les gars faut que je casse un oeuf ça va me détendre comme dirait l'autre la deuxième info c'est le plastique la qualité du plastique qui est vraiment trop serré on peut pas glisser son pied en fait son pied nu faudrait une chaussette ça accroche en fait c'est immétable sauf avec une chaussette donc clairement ça pose un souci et ensuite c'est ce que vous voyez les finitions de l'intérieur je vous ferai des zooms pour vous montrer la semelle est complètement décollée enfin c'est une honte c'est une honte même là la petite semelle fine elle est complètement tordue allo quoi tu lui vends ça à 30 euros mais non ensuite deuxième paire de chaussures ce sont alors attendez que je vous montre ça au mieux voilà ce sont ces petites sandales en suédine couleur rouille elles sont trop grandes mon pied voilà mon pied a trop d'espace bah c'est pire que tout les sangles elles tombent en fait elles serrent pas du tout mon pied même quand quand vous les tirez ici pour resserrer bah il y a un maximum vous voyez vous avez une petite un petit trou là pour faire passer la ficelle mais le trou ne fait pas passer la bride donc c'est pas serrable comme on voudrait au max le matin en voulant les mettre j'ai voulu serrer les petites ficelles pour essayer que les brides soient vraiment au maximum serrées et j'ai un peu tiré mais comme quelqu'un qui ferait ses lacets et qui tirerait pour que vous savez que les lacets soient bien droits et la ficelle s'est pépée vous voyez la bride la ficelle s'est barrée enfin j'ai de toute façon ces chaussures je vais les jeter donc je vais vous montrer voilà franchement j'ai pas beaucoup tiré je vous jure que j'ai pas beaucoup tiré je pense que ça se voit la ficelle se barre bah à quelle heure en fait à quelle heure enfin bref ça me rend ouf et en plus de ça les finitions sont vraiment moches vous voyez là le gros décor de colle etc enfin c'est vraiment c'est vraiment mal fait et pour terminer la seule paire que je garde et que je ne regrette pas d'avoir acheté ce sont des baskets donc ce sont ces petites baskets rouges comme ça que je vous ai montré sur Instagram j'avais identifié et une fille m'a dit waouh ça m'a trop donné envie de commander sur le site et tout j'ai commandé et tout je lui ai dit fais attention parce que la qualité est pas ouf alors déjà quand je les ai reçues elles étaient un peu sels donc je sais pas trop pourquoi mais sinon elles sont bien juste ici ça me fait une ampoule c'est un peu dur sur ce modèle là pas de soucis je les aime beaucoup c'est à ma taille voilà elles sont vraiment très très sympas ces petites baskets rouges elles passent avec tout surtout faites attention aux pubs Instagram que vous voyez c'est pas forcément des choses très fiables la preuve je pense que tout le monde peut sponsoriser un poste peu importe si c'est bien ou mauvais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura averti sur ce site si jamais vous avez envie de commander je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye un mot j'ai dit un mot tu m'avais dit tu veux dire un mot j'ai dit oui du coup j'ai dit un mot c'était ton dernier mot bah oui je suis sûr c'est plus facile de marcher sur ses mains de marcher sur ses mains de tout d' conscients hey